Mais pourquoi n'avons-nous pas de porte-avions sous-marins ? De nos jours, les sous-marins lanceurs d'engins et les porte-avions à propulsion nucléaire représentent les deux plus puissantes formes de projections de forces militaires à travers le globe. Cependant, la fusion de ces deux concepts en une seule super-arme ne s'est jamais vraiment réalisée au cours de l'histoire. On peut donc se demander pourquoi. L'idée d'un porte-avions furtif se glissant dans les abysses ne manque pourtant pas de charme. Comme on pouvait s'y attendre, c'est du côté des Américains que nous allons nous tourner pour répondre à cette question. Ils sont toujours très forts pour explorer les idées les plus loufoques, en particulier lorsqu'il s'agit d'apporter la destruction à l'autre bout de la planète. Bonjour à tous et à toutes, je suis Sam, soyez les bienvenus dans Sombre Histoire. A l'été 1945, la Seconde Guerre mondiale touche à sa fin alors que s'élèvent les nuages en champignons des deux bombes atomiques larguées par les Américains sur les villes japonaises d'Hiroshima et Nagasaki. Les ravages à long terme de ces terribles engins de guerre sont encore insoupçonnés, mais toutes les grandes puissances du globe se précipitent déjà pour s'octroyer la puissance de la fission atomique. Le monopole américain à cet égard ne dure guerre, et le 29 août 1949, l'Union soviétique conduit son premier essai de bombes nucléaires avec succès dans les steppes arides du Kazakhstan. La course à l'armement entre les deux superpuissances prend ainsi un tournant décisif, alors que vient tout juste de débuter ce que nous appellerons plus tard la guerre froide. Ce n'est qu'à partir des années 60 qu'apparaît la doctrine d'équilibre de la terreur ou de destruction mutuelle assurée en cas de conflit utilisant l'arme atomique. La dissuasion nucléaire de nos jours est d'ailleurs toujours fondée sur ce principe de guerre cataclysmique dont personne ne peut ressortir gagnant. Mais au début des années 50, l'arme atomique n'est pas encore perçue comme une arme de destruction massive. Les américains envisagent donc tout à fait sérieusement de l'employer comme n'importe quelle arme tactique sur le champ de bataille. C'est ainsi qu'apparaissent de nombreuses idées loufoques, comme un canon capable d'envoyer des obus à tête nucléaire, ici testé le 25 mai 1953, ou encore le sac à dos atomique, spécialement développé pour pouvoir être placé furtivement au milieu des lignes ennemies par des forces spéciales parachutées depuis les airs. Après l'avoir amorcé, il fallait courir vite. Très vite. Cela dit, toutes les technologies développées à l'époque ne tournent pas uniquement autour de l'emploi de l'arme nucléaire. Il faut aussi penser à la suite, dans le cas où tout le monde ne serait pas déjà mort et qu'une troisième guerre mondiale devait prendre place sur les ruines fumantes de notre civilisation. Les Etats-Unis sont alors convaincus qu'une telle guerre prendrait place avant tout dans les airs. Mais comment diable envoyer des avions en l'air quand tous les terrains d'aviation ont été rasés par une bombe atomique ? Pour répondre à cette question, plusieurs programmes atypiques commencent à germer dans le terreau fertile offert par les esprits débridés des ingénieurs américains au milieu des 50s. C'est ainsi que vient au monde la curieuse VZ-9 Avrocar, la soucoupe volante de l'US Air Force, qui devait, du moins en théorie, offrir à l'armée un aéronef capable de décoller sans nécessité de piste et de flotter au-dessus du champ de bataille ravagé par les bombes. L'engin fut capable de voler et de faire progresser certaines technologies, comme par exemple la poussée vectorielle très utilisée de nos jours. Néanmoins, l'Avrocar ne dépassa jamais le stade de la simple expérimentation. Dans la même veine, le Lockheed XFV Salmon et le Convert XFY Pogo explorent tous deux des designs d'avions à décollage et atterrissage vertical, autrement nommé VTOL, acronyme de Vertical Takeoff and Landing. Mais l'expérience s'achève là aussi avec un succès tout à fait discutable. Si vous voulez en savoir plus à l'avenir sur ces projets invraisemblables, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire et à vous abonner pour ne pas rater mes futures publications à ce sujet. C'est dans ce contexte que l'idée d'un porte-avions sous-marin commence à émerger. Capable de lancer des avions directement depuis la mer et de s'abriter dans les profondeurs en cas de grabuge, ce concept permet de répondre à bien des problématiques. Plus besoin de pistes, ni même de hangars qui peuvent tous deux être pris pour cibles par les bombardiers et missiles adverses. Et en s'approchant des codes ennemis, il est ainsi possible d'augmenter la portée opérationnelle des appareils. D'autant plus que depuis le début des années 50, la marine américaine expérimente le lancement de missiles de croisière Regulus depuis des navires et des sous-marins. Le missile Regulus 2 n'a pas grand chose à voir avec les missiles intercontinentaux modernes ou ICBM pour Intercontinental Ballistic Missile. A l'inverse des ICBM actuels, ces missiles n'étaient pas tirés depuis un sous-marin en immersion, ils devaient être lancés depuis la surface à l'aide d'une rampe située sur le pont du submersible. Les Regulus étaient au préalable extraits d'un hangar situé à l'avant de sous-marins spécialement conçus à cet effet, comme ceux de classe Greyback, capable d'en emporter deux exemplaires, et l'USS Alibut, unique sous-marin de sa classe, qui pouvait en emporter cinq. Mais le gros problème du Regulus, c'est sa précision tout à fait relative et sa vulnérabilité au brouillage, puisqu'il est radioguidé. A l'époque, l'avion reste la solution la plus fiable pour délivrer une ogive nucléaire en territoire ennemi avec précision, malgré les risques que cela comporte. Puisque ces missiles ont une taille, un poids et une forme ressemblant à s'y méprendre à un chasseur à réaction de l'époque, la marine s'empresse alors de mettre au point un nouveau projet de porte-avions sous-marins. A vrai dire, l'idée d'un porte-avions submersible ne date pas d'hier, car dès la Première Guerre mondiale, les Allemands puis les Britanniques expérimentent déjà le lancement d'hydravions depuis des sous-marins afin d'en allonger le rayon d'action. Puis en 1929, la France lance le Surcouf, qui est alors le plus grand croiseur sous-marin du monde, équipé notamment d'un hangar étanche qui abrite un hydravion d'observation afin de guider ses tirs à longue distance. Le Surcouf étant équipé de deux canons de 203 mm. Mais les Français ne sont pas les seuls. L'Italie, le Royaume-Uni et notamment le Japon ont tous expérimenté des submersibles capables de déployer des avions d'observation ou d'attaque. L'exemple le plus remarquable étant les sous-marins japonais de classe I-400, les plus gros sous-marins jamais produits au cours de la Seconde Guerre mondiale. Ils étaient capables d'emporter trois hydravions d'attaque, le Aichi M6A Seiran, dont il ne subsiste aujourd'hui plus qu'un seul exemplaire visible au National Air and Space Museum de Washington DC. Ces sous-marins furent toutefois produits beaucoup trop tard à la toute fin de la guerre. Leur efficacité opérationnelle ne put donc être démontrée. Et c'est ainsi que dans les années 50, les Américains prennent la relève et voient comme à l'accoutumée les choses en grand. Fort de leur expérience avec l'USS Alibut et les missiles Regulus, ils sortent la planche à dessin pour tracer les premières lignes du projet AN-1, un porte-avions sous-marin capable d'accueillir pas moins de 8 chasseurs à réaction à l'intérieur de deux hangars aménagés au sein de sa coque. Pour procéder au lancement des chasseurs, le sous-marin doit faire surface avant de déployer des rampes de lancement verticales sur lesquelles sont fixés les avions. Des boosters détachables doivent être ajoutés sur chaque aéronef pour leur permettre un décollage vertical, telle une fusée, leur donnant ainsi assez de vitesse et d'altitude pour qu'ils puissent ensuite reprendre un vol normal grâce à leur moteur conventionnel. D'après les plans de la marine américaine, l'AN-1 devait être en mesure de lancer 4 appareils en moins de 6 minutes et l'ensemble des 8 chasseurs en tout juste 8 minutes. Une performance qui n'aurait pas eu trop à rougir en comparaison de nos porte-avions modernes, avec en plus la capacité de disparaître aussitôt sous la surface. Toutefois, si le projet est beau sur le papier et réalisable en théorie, il se heurte à l'époque à de nombreuses complications. La première étant de trouver un avion capable de répondre au cahier des charges quelque peu futuriste demandé par l'US Navy. Dans un premier temps, la marine pense réutiliser un modèle existant comme le Grumman F-11F Tiger. Seulement, en ce milieu du XXe siècle, l'aéronautique évolue à une telle vitesse que le F-11 est déjà considéré comme dépassé et bien trop lent pour être compétitif dans les années à venir. A la place, l'US Navy demande à Boeing de mettre au point un intercepteur ultra-moderne capable de supporter le stress structurel d'un décollage et d'un atterrissage vertical, suffisamment compact pour pouvoir être placé dans un sous-marin et capable d'atteindre une vitesse d'au moins Mach 3. Oui, vous avez bien entendu trois fois la vitesse du son, vitesse qui ne sera atteinte et maintenue de manière prolongée que bien des années plus tard par des avions tels que le YF-12, cousin du SR-71, ou encore le MiG-25. Autrement dit, à l'époque, l'US Navy demande plus ou moins à Boeing de lui décrocher la Lune, et il n'est pas étonnant qu'un tel aéronef n'ait jamais vu le jour. Les études préliminaires nous permettent tout de même d'imaginer un chasseur monoplace d'environ 6,4 mètres d'envergure pour 21 mètres de long et 6 mètres de haut. Il aurait été équipé d'un turbo-réacteur Wright SE-105, capable d'une poussée théorique de 100 kN. À titre de comparaison, c'est une puissance équivalente à la poussée à sec, c'est-à-dire sans post-combustion, des deux moteurs du Rafale. Et ce n'est pas tout ! Pour pouvoir s'arracher du pont d'envol à la verticale, Boeing envisage alors d'ajouter deux autres réacteurs détachables sous l'appareil pour une poussée combinée de 300 kN. Ces derniers sont reliés à l'avion au moyen de ce que Boeing nomme un tapis volant qui se détache du chasseur quelques secondes après le décollage avant d'être récupéré en mer pour être réutilisé. Bien que le projet puisse paraître quelque peu fantasque pour l'époque, les tests effectués dans le passé ont démontré la viabilité d'un tel décollage vertical. Mais là où les choses se compliquent lourdement, c'est pour l'atterrissage qui est envisagé lui aussi de manière verticale à la manière d'un booster de Falcon 9. Le pont du sous-marin est en effet bien trop court pour envisager un appontage sous sa forme traditionnelle. Bien que là aussi l'opération soit techniquement réalisable sur le papier, elle demeure extrêmement complexe et périlleuse. Comme si ce n'était pas déjà assez difficile pour le pilote qui doit regarder par-dessus son épaule pendant l'atterrissage, un peu comme s'il faisait un créneau à la verticale. Imaginez en plus la scène sur le pont étroit d'un sous-marin balayé par la brise marine qui gite et qui tangue au gré des vagues. Les risques élevés pour le pilote, pour l'avion, mais aussi pour le sous-marin en cas de créneau raté, eurent au fait de ramener les ingénieurs à la réalité. Les années 50 ne touchaient même pas encore à leur fin que les technologies avaient déjà de nouveau radicalement changé. De nouveaux missiles balistiques à très longue portée furent mis au point avec une précision toujours plus grande, une capacité de destruction toujours plus meurtrière et produit en quantité telle que l'idée même d'une poursuite des combats après un holocauste nucléaire ne fut même plus envisagée. Les principes de destruction mutuelle assurée et de dissuasion nucléaire vinrent remplacer les besoins initiaux en porte-avions submersibles. D'autant plus que le projet AN1 fut estimé comme deux fois plus coûteux en fonctionnement que les sous-marins lanceurs d'engins qui furent développés à la place. En définitive, les États-Unis investiront massivement par la suite dans les porte-avions géants toujours plus imposants, comme le USS Gerald Air Ford, petit dernier de la fratrie, avec ses quelques 100 000 tonnes de déplacement pour 333 mètres de long. Tant qu'une guerre nucléaire peut être évitée au profit d'une guerre plus conventionnelle, le porte-avions sous sa forme traditionnelle reste encore de nos jours une solution bien plus capable et versatile que le projet AN1 et son porte-avions sous-marins. Dommage, une version 20 milieux sous les mers de Top Gun ne manquait pourtant pas de panache. Je ne serais toutefois pas surpris que ce type de projet puisse revoir le jour à l'avenir avec des sous-marins capables de lancer et pourquoi pas même de récupérer toute une flottille de drones ultramodernes, ces derniers ayant de plus en plus la cote depuis quelques années. À moins que ce ne soit plutôt les porte-avions volants, comme celui de l'univers Marvel, qui finissent par quitter la science-fiction pour rejoindre la réalité. Mais cela est une autre histoire que nous garderons pour plus tard. Si vous avez apprécié cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et partager cette vidéo autour de vous, et à me soutenir sur Tipeee si l'envie vous en dit. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine sombre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada